Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 10h. Place à l'actualité, avec vous Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. A la une, la patience des usagers de la SNCF encore mise à rude épreuve. Trafic toujours très perturbé ce matin, tous les Ouigos notamment ont été annulés. Les parlementaires britanniques au pied du mur. Dans une demi-heure, la Chambre des communes va débattre de l'accord sur le Brexit obtenu par Boris Johnson et le vote s'annonce serré. A l'étranger, toujours manifestation à haut risque des partisans de Matteo Salvini cet après-midi à Rome, à Barcelone, cinquième nuit consécutive de violence. Et puis les sports, Angleterre-Australie, premier quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby. Actuellement, 17 à 6 pour les Anglais. Et puis en football, première sortie de Rudi Garcia cet après-midi sur le banc lyonnais. La météo avec vous Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Une journée pour le moins maussade. C'est clair, on a pas mal de pluie sur tout le pays. Ça va être le cas toute la journée. Les chances de soleil plutôt en midi toulousain ainsi que près des côtes de la Manche. Mais vraiment tout ou près, entre le Finistère et le Côte-Antin, rien de plus. Pour les autres, un ciel très chargé, des pluies fréquentes, orageuses. Surtout cet après-midi entre le Jura, les Alpes et le Sud du Massif central. Mais avec tout ça, les températures restent plutôt douces. 15 degrés attendus à Lille, 16 à Rennes, 17 à Paris, 18 à Nevers, ainsi qu'à Lyon. 21 degrés à Mont-de-Marc, 122 à Toulon et 25 à Perpignan. Merci Valérie. Et avec cette météo prudente sur les routes, si vous partez en vacances, Pierre Collat, quel est l'état de la circulation pour le moment ? Eh bien attention à plusieurs accidents ce matin. D'abord sur la 20, hauteur de Brive-la-Gaillard en direction de Toulouse. Il y a quelques minutes de retenue. Si vous nous écoutez dans la région bordelaise, un accident de poids lourd tôt ce matin bloque toujours l'entrée sur la rocade depuis la 63. Cela vous concerne si vous arrivez par le sud de la ville. Et puis je vous rappelle la principale difficulté de la journée. La 9 reste fermée en direction de l'Espagne après Perpignan. Il y a un itinéraire bis pour les voitures via la D914. Mais ces déviations peuvent aussi être perturbées. Soyez prudents. Merci Pierre Collat. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. 5 heures de discussion n'ont donc pas suffi. Syndicats et direction de la SNCF se sont quittés aux alentours de minuit sur un constat d'échec. Résultat ce matin, encore de grosses perturbations pour les usagers. 1 TER sur 2 en moyenne, mais très peu dans certaines régions. Julien Caillard, vous êtes en Normandie pour RTL et les trains se font rares en gare de Caen. Oui, nouvelle journée de galère en gare de Caen. Pour ceux qui n'ont pas pris leurs précautions, c'est le cas d'Hervé. Lui doit rejoindre Paris. On était en vacances hier soir. Et puis on arrive la fleur au fusil ce matin à la gare. Puis c'est supprimé. Et on a un train à 12h25 à Paris pour Amsterdam. Donc là, il faut vite prendre la voiture pour monter à Paris. Problème, Emmanuel n'a lui pas de voiture. Moi, je dois aller sur Dinard. Perplexe sur est-ce que je vais partir ou pas. Je ne sais pas, on verra. Il n'y a rien à ficher. C'est mystère, je ne sais pas comment ça va se terminer. Le plan B, ça va être de la black car ou le stop. Ce n'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde ici. Beaucoup comme Karl acceptent la situation. C'est embêtant. Mais oui, je suis assez compréhensif par rapport à la situation. Le mec est tout seul à gérer un train complet. Ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est logique. Logique, ce mouvement pas pour Claude en grosse difficulté pour rejoindre Paris. Ce n'est pas raisonnable. C'est irresponsable. Parce qu'on ne déclenche pas un mouvement de grève sans préavis. Et puis, on ne peut pas résoudre un problème comme ça. Il faut en discuter et ne pas créer le bazar. Un bazar immense en Normandie. Moins d'un train sur dix, ça circule ce matin. Les précisions de Julien Caillard à Caen pour RTL. Les perturbations affectent tout le territoire. Et la SNCF a affiné ses prévisions. Ce matin, Romain Houges ont fait le point avec vous sur les principales difficultés. Oui, et d'abord, cette information, elle concerne les Ouigo, les lignes low cost de la SNCF. Et bien, tous sont annulés aujourd'hui sur la totalité du territoire. Pour le reste des TGV, ça va. Peu de perturbations. C'est plutôt au niveau des lignes régionales que ça coince. Moins d'un TER sur deux. Prévus aujourd'hui. Enfin, dernier point de blocage cette fois. En région parisienne, ça se passe au niveau du RER. La ligne D, notamment, ne verra circuler quasiment aucun train dans la journée. Et donc, pour toutes ces raisons, la SNCF invite ses voyageurs à vérifier le maintien ou non de leur voyage sur le site internet sncf.com. Merci beaucoup, Romain Houges. Aucune autre négociation n'est prévue avant le début de la semaine. Il est donc à craindre que la situation difficile d'aujourd'hui perdure au moins demain. L'actualité en bref. Nouvel avis de l'ANSES à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Il y a trois semaines, lundi dernier, l'Agence nationale de santé avait levé les restrictions sur les produits laitiers. Eh bien, hier, elle en a fait de même pour le miel, les oeufs, les poissons d'élevage ainsi que les produits végétaux qui sont cultivés dans la région. RTL, 10 heures et 5 minutes. Pour la première fois depuis 37 ans et la guerre des Malouines, eh bien, le Parlement britannique se réunit un samedi. Dans une demi-heure, en effet, la Chambre des communes ouvre ses portes pour un débat sur le Brexit qui pourrait durer toute la journée. L'accord arraché jeudi par Boris Johnson doit être validé par les députés. Et le Premier ministre du Royaume-Uni n'est pas sûr d'obtenir une majorité. C'est l'avis d'Alexandre Holroyd, député LREM des Français de l'étranger et spécialiste du Brexit. Il était l'invité ce matin de Stéphane Carpentier sur RTL. Ça a eu une chance de passer parce qu'à la fois l'accord est légèrement différent et répond à certaines des craintes que les députés conservateurs avaient exprimées sur l'accord de Theresa May qui a été refusé trois fois. Mais il est très clair que c'est très très serré, que ça va se jouer dans les dernières minutes et à quelques voix. Et je doute que quiconque peut aujourd'hui vous dire, même le Premier ministre et son équipe britannique, si ça passera ou ça passera pas. A wait and see, comme on dit Alexandre Holroyd, franco-britannique et député des Français de l'étranger ce matin avec Stéphane Carpentier sur RTL. A l'étranger, toujours nouvelle nuit des meutes en Catalogne. 500 000 personnes ont défilé dans le calme en soutien aux indépendantistes condamnés par la justice. Mais la situation a dégénéré à la tombée de la nuit. Des militants radicaux ont monté des barricades et se sont heurtés aux forces de l'ordre. Manifestation à haut risque aussi aujourd'hui mais en Italie cette fois. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, appelle ses partisans à se rassembler à partir de 15h dans le centre-ville de Rome. L'ancien ministre de l'Intérieur, éjecté du gouvernement, veut faire de ce rassemblement une démonstration de force. Sa popularité reste intacte comme a pu le constater notre envoyé spécial Nicolas Burnan dans un quartier populaire de la ville éternelle. Cet ancien quartier ouvrier est un alignement monotone d'immeubles aux façades fissurées aux devantures de magasins fermés. Domenico, retraité, est né à Centocelle. Pour lui, les partis politiques historiques ont trahi les habitants. J'ai toujours voté à gauche jusqu'à ce que Matteo Renzi prenne le pouvoir. Après, j'ai arrêté. On ne savait plus si c'était une politique de droite, du centre ou de gauche. Que des promesses. Désormais, je vote Salvini parce qu'il dit les choses comme elles sont. Assis à la terrasse d'un café, Lucio, 59 ans, vient d'être licencié. Ce père de famille pense que seule l'extrême droite peut l'aider. Le gouvernement actuel n'a pas été élu par les Italiens. Il a été créé par un jeu politique. La ligue de Matteo Salvini pouvait au moins nous permettre d'aller à la retraite en sauvegardant nos cotisations. C'est la seule personne qui en ce moment s'occupe vraiment des Italiens. Dans cette partie de la capitale, la gauche traditionnelle a quasiment disparu. En 2018, lors des élections législatives, la droite a recueilli 32% des voix derrière le mouvement anti-système 5 étoiles. Dans son magasin, Fabio a constaté ce changement politique. Ce n'est pas le quartier, mais c'est la gauche qui a perdu son identité. La dispersion des votes est le résultat d'une politique honteuse. Le manque d'entretien des infrastructures, les transports qui ne fonctionnent pas, les ordures qui ne sont pas ramassées. Et au milieu de cela, il y a l'immigration. Ça, ce sont les problèmes de la périphérie. Comme beaucoup ici, ce fils de communiste a longtemps hésité, mais il est prêt désormais à franchir le pas. Voté pour le parti de Matteo Salvini est faire barrage au gouvernement. Le reportage de Nicolas Burnan à Rome pour RTL. Une pause dans ce journal de Deezer avant une grande page des sports, rugby et football. Au programme, à tout de suite. RTL, le Deezer avec Yann Boucherie. 10 heures et 10 minutes après un mois de match de poule. La Coupe du monde de rugby entre enfin dans le vif du sujet avec le début des quart de finale. Actuellement, l'Angleterre est opposée à l'Australie. C'est la pause. Jean-Michel Rascol et les Anglais sont devant. Oui, pour sa cinquantième sélection avec le 15 de la Rose, l'élié Johnny May, la fusée de l'Eister, a marqué deux essais. Les intentions sont australiennes, le réalisme est anglais. Les joueurs de sa majesté ont pris une option, une option seulement. On reste à savoir si les Australiens sont aussi les joueurs de sa majesté. On verra. Merci Jean-Michel. L'autre quart de finale du jour, on le précise, opposera à 12h15 la Nouvelle-Zélande à l'Irlande. Et puis demain matin, les Bleus défieront le Pays de Galles. Ils ne seront pas favoris, mais le sélectionneur Jacques Brunel veut y croire. Il y a douze équipes qui sont rentrées déjà, elles sont rentrées chez elles. D'autres certaines qui, dans notre pool, n'envisagent pas ça. Nous, on est là, on est encore vivants, on a ce privilège-là, on peut le faire continuer. Il va falloir beaucoup de courage d'une part, beaucoup aussi d'enthousiasme et de détermination, et beaucoup d'allant dans tout ce qu'on va faire. Et rendez-vous donc demain à 9h15 pour ce France Gale. En football, le PSG a déroulé hier à Nice avec une victoire 4-1 grâce à un doublé de Di Maria et des buts de Mbappé et Icardi. Suite de la dixième journée aujourd'hui avec Lyon-Dijon à 17h30. La première sur le banc lyonnais de Rudi Garcia qui aura un peu la pression, Willy Maisonnas. Très attendu première, en effet, parce que Rudi Garcia a déjà l'impérieuse mission de stopper une infernale série de sept matchs sans victoire en Ligue 1. Et parce qu'il va devoir relever ce fameux défi devant certains supporters lyonnais, rancuniers, hostiles, froissés, et beaucoup plus encore que par son passage chez l'ennemi vert à Saint-Étienne, par ses saillies verbales anti-OL quand il entraînait dernièrement l'autre olympique, celui de Marseille. Thierry, vice-président du groupe plus familial des Rouges et Bleus, sera lui dans le camp des modérés. Il accumule plusieurs défauts maintenant. Il faut quand même lui laisser l'opportunité de montrer quel entraîneur il est. S'il arrive à accumuler quelques victoires, ça peut lui permettre de faire balancer la tendance dans son camp. En tout cas, pour Rudi Garcia et son équipe, l'opération séduction doit sans faute débuter ce samedi. Non, je ne dirais pas séduire, parce que dans la séduction, il y a un jeu qui peut ne pas être naturel. Après, c'est à nous de les mettre derrière nous, à nous de leur montrer qu'on mouille le maillot, qu'on veut produire un jeu qui va nous amener à gagner. On porte tous les mêmes couleurs, on n'a envie que d'une chose, c'est que l'où elle gagne. Histoire de donner un peu d'air à un club qui n'est pas à l'abri dans un scénario catastrophe, de se retrouver lanterne rouge à la fin du week-end. Et Lyon-Dijon, c'est à 17h30 les autres matchs de la soirée à vivre dans le multiplex RTL. Le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier à partir de 19h30. Et puis un mot de Ligue 2, le leader Lorient se déplace au Havre à 15h. Les courses, elles ont lieu ce samedi à Auteuil. Les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 4, le 3, le 12, le 15, l'As, le 9, le 16. Et la dernière minute, le numéro 3, la course du Quintet, est à suivre sur sysplay.fr. Départ à 15h15. RTL, 10h13, la musique, le retour, Vincent Perrault avec grand plaisir. Mais commandons, merci beaucoup, je vous retrouve tout à l'heure. À 11h. Le journal de 11h. Sans faute. Merci Yann, à tout à l'heure.